Transcription par Céline R. Quand j'aurai terminé ces rephrases, nous aurons parcouru plus de 2000 km autour du centre de notre galaxie. C'est fait. Et sans bouger de là où on est. On se trouve sur une planète qui tourne sur elle-même autour d'une étoile, qui, elle-même, tourne autour du centre de la Voie lactée, etc. etc. C'est vertigineux. Quand on y pense vraiment, en général, il y a deux cas de figure. Soit on ressent de la fascination et de l'excitation. Soit on ressent de la peur et de l'angoisse. Mais dans les deux cas, c'est humain, il y a une émotion qui nous envahit. Là, en l'occurrence, elle est liée à notre mouvement autour du centre galactique. C'est parce que nous sommes mus que nous sommes émus. Je suis candidate à un projet qui s'appelle Mars One et qui envisage sérieusement d'établir une base humaine permanente sur la planète Mars. Et la question qu'on me pose le plus souvent, c'est pourquoi ? Effectivement, pourquoi vouloir partir, s'installer sur une planète qui se trouve à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de kilomètres d'ici, où on ne trouve pas d'eau à l'état liquide, où il fait moins 63 degrés en moyenne, et où l'atmosphère est composée à 95 % de CO2. Pourquoi ? Alors, je donne toujours tout un tas de réponses très rationnelles, comme la volonté d'y faire des expériences scientifiques, la curiosité de savoir si l'être humain est capable de s'adapter à un environnement aussi hostile, l'envie de réaliser un rêve de petite fille ou de poser la première pierre à une éventuelle chance de survie de l'humanité en tant qu'espèce. Mais tout ça, enfin, ça reste vrai, mais c'est presque secondaire, sauf que la raison première est irrationnelle et que j'ai du mal à mettre des mots dessus. Il s'agit d'un ressenti tellement puissant que le langage ne peut rien pour rendre compte de ce que je ressens. Alors, souvent, je dis que j'en ai simplement envie. Mais pourquoi j'ai cette envie ? Pourquoi nous avons tous, ici, des envies, des pulsions, des forces qui nous poussent à accomplir des choses ou qui nous attirent dans des directions très précises ? Pourquoi ? Et ça peut prendre n'importe quelle forme. Alors, moi, ça prend la forme de ma passion pour les sciences de l'univers et pour l'exploration spatiale. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être une vocation, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être une passion. Pourquoi on se démène ? Pourquoi on se bouge pour accomplir tout ça ? Ben, on cherche à être ému, je crois. Mettre un bébé au monde, le regarder s'épanouir, s'éveiller, grandir, ça doit être absolument bouleversant. Réussir à faire le métier dont on rêvait lorsqu'on était enfant, tenir son diplôme entre ses mains, se lever chaque matin, le cœur battant à l'idée de la journée qui nous attend. C'est un truc de dingue. Ça donnait une passion. Essayer d'en faire le tour, se l'approprier, la partager avec d'autres passionnés ou la transmettre à ceux qui ne le sont pas encore. C'est des moments incroyables. On aspire tous à vivre ça. Qui n'a jamais rêvé, le temps d'une journée, de vivre la vie d'une star de cinéma ou de la musique, d'un joueur de football, d'une astronaute ou d'un grand de ce monde ? On l'a tous plus ou moins fantasmée parce qu'on se demande ce que ça fait. On se demande ce que peut bien ressentir cette personne. Ça fait quoi d'interpréter la princesse Leïa ? Ça fait quoi de marquer un but en coupe du monde, alors que c'est déjà un truc de malade depuis son canapé ? Ça fait quoi de marcher sur la lune ? On cherche sans arrêt à être ému. On vit pour trouver des émotions qui nous transportent. C'est parce que nous sommes émus que nous sommes mus. Je veux voyager vers Mars parce que je veux savoir ce que ça fait de fouler le sol d'un autre monde. Mais pas seulement. Je suis née à Vitry-le-François. J'ai grandi à Châlons-en-Champagne. Et lors d'une journée tout à fait banale de ma vie d'adolescente de 16 ans, on m'a annoncé qu'une tumeur avait élu domicile entre mon œil droit et mon cerveau. Elle s'était installée, elle grossissait, elle prenait sa place tranquillou. Elle a cru que mon air optique était un hamac et surtout, elle ne comptait pas du tout payer de loyer. Les médecins n'étaient pas d'accord. Ils m'ont dit qu'avoir une araignée au plafond m'a pas encore. Enfin, un oursin dans le salon ? Non, non, non. Il faut l'expulser. Ce n'était pas sans risque, je ne vous le cache pas, mais il fallait faire quelque chose. Je suis venue à Reims pour le gros œuvre. Les médecins sont passés par le toit. Ils ont mis six heures à la déloger. La salle bête s'accrochait. Mais ils ont été cools quand même. Ils ont laissé l'endroit aussi propre qu'ils l'avaient trouvé en arrivant. À un détail près, ils ont zigouillé le volet roulant à droite. Il n'est jamais remonté. Je suis restée borgne pendant six mois. Alors, j'ai commencé par perdre la vision en trois dimensions. C'est compliqué de se déplacer quand on n'a pas de notion de relief ou de distance. Et les couleurs se sont petit à petit estompées. Et puis un jour, j'ai réussi à soulever ma paupière. Et là, j'ai vu le monde comme jamais je ne l'avais vu auparavant. Et c'était le même pourtant. C'était la ville, c'était le ciel, c'était les arbres, c'était les fleurs. Il y avait des fleurs partout parce qu'on était au mois de juin. mais il n'avait rien à voir ce monde. Je l'ai regardé pour la première fois. Et je l'ai vu. Et il y avait des couleurs partout. Elles brillaient. Et ces formes qui lui donnaient du corps, c'était hallucinant parce que je ressentais physiquement les trois dimensions d'espace. Et je me suis sentie vivre à ce moment-là grâce à toutes ces émotions qui m'avaient envahies. Et ce jour-là, je me suis jurée de tout faire pour m'émerveiller chaque jour de la beauté du monde et de ce qui m'entoure. Je suis née à Vitry, j'ai grandi à Chalon et je suis devant vous ici aujourd'hui pour vous dire que je fais tout pour aller fouler le sol d'un autre monde, pour aller le voir de mes propres yeux, pour l'explorer, pour le vivre avec tous mes sens. Et je ne sais pas si j'y arriverais, mais au fond, peu importe, parce que je me démène pour y arriver. Et parce que je vous le dis ici, dans la ville où je ne suis pas morte. Il y a des étapes clés dans la vie. Alors évidemment, il y a la naissance. Et puis après, ce sont les premiers pas qui sont symboliques. C'est vrai, en général, on ne fait pas grand cas du premier repas solide qu'on prend après des mois de biberons ou de la première nuit complète qu'on passe. Enfin, quoique, ça dépend peut-être des bébés, je ne sais pas. Dans tous les cas, tous les parents se souviennent des premiers pas de leurs enfants. Et c'est sûrement parce que c'est la première étape vers l'autonomie. Quand on lâche pour la première fois la main de ses parents, on leur dit, ça y est, je peux marcher tout seul, maintenant, je peux aller explorer le monde sans vous. Et on y va, on explore. Alors bon, l'exploration commence quand même avant, par la bouche d'abord et ensuite à quatre pattes, à toucher à tout et à mettre les doigts dans tous les trous qui passent. Mais quand on marche, on va plus loin, et surtout quand on se lève, le regard porte plus loin. Et finalement, un enfant, c'est rien d'autre qu'un explorateur et un scientifique. Il expérimente tout le temps. Il est dans un parc, par exemple, il trouve un bâton par terre, il tape sur le sol, c'est rigolo. Il va taper sur la grille du parc, ça va faire du bruit. Il va être plus amusant, donc il va recommencer. Et au final, il va choisir le support et le bâton qui font le plus de bruit à tous les deux, parce que l'ouïe est un des sens qui nous permettent d'appréhender le monde. Et c'est comme ça qu'il explore, c'est comme ça qu'il expérimente. Et on a tous fait ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une de mes toutes premières expériences scientifiques d'archiver dans mon album photo. C'est en deux parties. C'est le jour de mon premier anniversaire. Je suis sur ma chaise haute, avec une part de gâteau, une bougie dessus. Sur la première photo, on me voit porter mon doigt vers la flamme de la bougie. Sur la deuxième photo, évidemment, je braille. C'est une expérience que je n'ai jamais renouvelée, mais j'en ai fait d'autres, comme tous les enfants. Et comme tous les enfants, j'ai grandi et on m'a appris à rester à ma place, à ne pas être trop curieuse, à être sage, ce genre de choses. Mais moi, je voulais continuer à explorer, je voulais visiter tous les mondes de l'univers, je lisais des livres d'aventures, j'allais voir des films qui m'en venaient très loin, et j'ai voyagé dès que j'en ai eu l'occasion. Et il y a autre chose qu'on fait quand on grandit, ou plutôt qu'on ne fait plus, c'est montrer ses émotions. Un enfant, ça rit, ça pleure, ça s'émerveille tout le temps. Ça ressent du dégoût, de la surprise, ça ne le cache pas jamais. Un adulte, ça rit aussi, bien sûr, mais pas trop fort, surtout si c'est une femme. Ça pleure, mais il ne faut surtout pas que ça se voit, surtout si c'est un homme. Ça peut être ému, bien sûr, évidemment, mais on le cache, parce que sinon ça peut devenir gênant, mal à l'aise. Mais pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi, au fur et à mesure qu'on grandit, on refoule notre nature d'être humain explorateur, mû par l'émotion et la curiosité ? Pourquoi ? Moi, je n'ai pas envie de devenir ce robot passif et froid. C'est pour ça que je m'intéresse tant aux sciences de l'univers et à l'exploration spatiale, parce que dans ces domaines, on est émerveillé sans arrêt et on s'émeut tout le temps. À chaque fois que je suis devant une image de nébuleuse, par exemple, je me sens envahie d'un sentiment d'émerveillement infini et de profonde humilité. À chaque fois que je regarde un décollage de fusée, je vibre physiquement, en même temps que la fusée qui décolle, ça me fait vibrer. À chaque fois que je regarde sur Internet les images de la Terre qui tourne en direct, filmées depuis les caméras de la Station Spatiale Internationale, j'en ai les larmes aux yeux systématiquement, je ne m'y fais pas. Et j'ai pleuré, pleuré, en même temps que les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs, hommes et femmes qui avaient travaillé sur le robot Curiosity quand elle s'est posée sans problème sur Mars. Et j'ai recommencé la semaine dernière quand Philae s'est posée sur la comète. On a pleuré tous ensemble, on ne s'en cachait pas, parce qu'on était émus et c'était bien. Et on était émerveillés de voir que ce petit robot qui avait passé dix ans dans l'espace s'était posé comme on l'avait prévu. C'était merveilleux et c'était émouvant. Et je ne veux jamais cesser de m'émerveiller et de m'émouvoir. Et je pense qu'on a tous ça en commun ici ce soir, parce que vous êtes venus assister à Intelix. Et d'ailleurs, merci d'être venus. Merci de vous être déplacés pour venir découvrir de nouvelles idées. d'avoir eu cette curiosité. C'est très sain, la curiosité. C'est très sain de vouloir savoir le plus de choses possibles. C'est très sain de vouloir comprendre le monde et les phénomènes qui nous entourent. Ce n'est pas du tout un vilain défaut, la curiosité, parce que ça mène à la connaissance. Et si parfois c'est beaucoup de travail, c'est vrai pour enfin réussir à comprendre quelque chose qui nous échappait depuis très longtemps, c'est tellement jouissif d'enfin comprendre ce qui nous échappait. Et c'est pour ça que des chercheurs, des scientifiques, passent parfois toute leur vie, toute une carrière, sur un petit détail de leur domaine, pour arriver à cette émotion, pour arriver à ce point de « ça y est, j'ai compris ». Ça fait quoi de toucher au but ? Eh bien, si on veut le savoir, si on veut connaître cette émotion, il faut se mettre en mouvement, il faut avancer, être curieux, il faut chercher à vivre le plus d'émotions possible. Et ça peut prendre n'importe quelle forme. Pour moi, ça prend la forme de ma passion pour les sciences de l'univers, pour l'exploration spatiale et pour l'exploration martienne, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça dépend de chacun de vous. Les sciences et l'exploration spatiale, c'est mon truc, mais vous, c'est quoi votre truc ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous émeut ? Qu'est-ce qui vous émerveille ? Et quoi que ce soit, dans tous les cas, Albert Einstein avait doublement raison avec son équation E égale mc2. Et je vais vous le prouver. L'émotion est égale au mouvement multiplié par la curiosité au carré. Merci. Applaudissements. 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 Merci.